« Si seulement j'étais encore en vie lorsque ton peuple t'expulse. » Barakak dit « Si seulement j'avais encore un peu de force, parce que là il est âgé, donc il désespère, il dit qu'au fur et à mesure, là c'est simplement les premières prophéties, les premières révélations que tu as reçues, mais au fur et à mesure que tu vas recevoir les révélations, au fur et à mesure que tu vas propager, alors là tu auras besoin d'aide. Si seulement à ce moment-là j'avais encore un peu de force pour te venir en aide, si seulement j'avais encore, j'étais encore en vie au moment où ton peuple t'expulsera de Makkah Mukarrama. Alors « Djazah » ici, il y a « Leitanikiha » « Djazaham » « Djazaham » c'est quoi ? C'est employé pour qualifier les animaux qui atteignent un âge où ils sont en pleine position de leur force. L'animal, il est jeune, il est fugueux et il a de la force. Par exemple pour les chameaux, lorsqu'un chameau, il atteint, il complète sa quatrième année et il entre dans sa cinquième année, alors ce chameau-là sera appelé un « Djazah ». Lorsqu'une vache complètera sa seconde année et entrera dans sa troisième année, alors cette vache-là sera appelée un « Djazah ». Ou encore lorsque un cabri ou un mouton, il complète sa première année et entre dans sa seconde année, alors cet animal-là sera appelé un « Djazah ». Ici, il espère, il aurait aimé être encore jeune pour voir la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et vivre avec lui dans ces merveilleux moments d'enseignement et d'invitation vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit « Ya alay tani akunahaya » mais il sait pertinemment que la vieillesse est venue, on ne peut faire marche arrière, je ne peux rajeunir. Alors il espère, là il descend encore de ses espoirs, il va tout simplement espérer que seulement je pourrais être encore en vie lorsque ton peuple va t'explicer. C'est-à-dire, lorsque tu vas avoir toutes tes difficultés, lorsque tu seras prophète, lorsque tu vas commencer à propager et que là tu vas avoir des difficultés, ces difficultés, tu auras besoin d'une main-forme, tu auras besoin de quelqu'un pour te soutenir, quelqu'un pour t'encourager, alors que seulement à ce moment-là je pourrais être encore vivant. Et c'est une espèce, car la mort n'est pas dans ses mains. La vieillesse, il l'a vue, il sait pertinemment qu'il ne peut rajeunir. Mais la mort, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, alors il espère simplement rester en vie au moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va affirmer devant tout le monde qu'il est devenu le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, dans ces moments-là, nous comprenons que l'aura qu'il dit avec eux, sur eux-tête, ils lui ont dit, « Lorsque ton peuple va t'expulser. » Alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est étonné. Alors là, pourquoi est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est étonné ? Alors la première réponse qu'il est donnée, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était amoureux de sa ville, la Talmakas. Et nous savons que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait énormément la Kaaba. Même après sa prophétie, lorsqu'Allah lui a dit de faire la salam, vers le bêteur, sallallahu alayhi wa sallam, alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Que nous voyons ton regard qui le cesse de se lever vers le ciel, en attendant qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam te donne l'ordre de tourner vers la Kaaba, comme Qibla. » Donc il était amoureux de la Kaaba. Dans Maqa, il y avait aussi le Haram, c'est l'endroit de la paix. Et Maqa, c'est l'endroit où ont vécu ses ancêtres, Haddad Ibrahim et Haddad Ismail, alayhi wa sallam. Donc il était étonné et attristé que je vais devoir quitter cette belle ville de Maqa, mon Kavrama. La seconde réponse, c'est un étonnement rempli de tristesse. C'est-à-dire que si mon peuple me rejette de Maqa, c'est qu'ils n'auront pas accepté la foi. Et si moi, le dernier des prophètes, je ne suis plus à Maqa pour les inviter vers le bien, alors qui les invitera vers le bien, cela voudrait dire qu'ils seront définitivement dans l'enfer. Alors là, c'était un étonnement rempli de tristesse et de désespoir. Et la troisième, c'est un étonnement tout court du comportement de son peuple. Que malgré les bonnes qualités que j'ai, malgré mon bon comportement, malgré que mon peuple aujourd'hui m'appelle le Amin, ils ont tous confiance en moi. Alors, lorsque je vais leur inviter vers Allah, ils vont refuser à ce point, à tel point qu'ils vont m'expulser de Maqa. Alors là, c'est un étonnement tout court que le Saint-Pophesse, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il dit ? Il explique, au Saint-Pophesse, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'ala n'am, oui, « Lam yakti rajulun qattu, bimitimajit tabihi, illa oudiya. » Au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu es peut-être une meilleure qualité, tu es peut-être la meilleure des créatures sur cette terre. « Mais jusqu'aujourd'hui, aucun homme n'est venu d'imitimajit tabihi, avec le même enseignement que tu es en train de recevoir aujourd'hui. Aucun homme n'est venu avec l'enseignement que tu apportes aujourd'hui. » En un Allah, et adoré à l'Allah. En d'autres termes, il n'y a eu jusqu'aujourd'hui aucun prophète. Il n'a houdiya sans que son peuple ne l'a a eu, sans qu'il n'ait été rejeté par son peuple. Quel que soit le prophète, que ce soit Haddad Moussa, alayhi wa sallam, il a dû faire l'Égypte pour aller vers la terre première, la Palestine, pour pouvoir vivre en paix. Et là aussi, son peuple lui a causé combien de difficultés. Haddad Issa, alayhi wa sallam, ils ont voulu le sacrifier, le critiquer, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a élevé vers les cieux. Haddad Noach, alayhi wa sallam, 950 d'années, qu'il a cessé d'être rejeté par son peuple. Haddad Ibrahim, alayhi wa sallam, il a été jeté dans le feu par la Mouroud. Haddad Yousouf, alayhi wa sallam, il a été jeté dans le puits par ses propres frères. Et donc, combien de prophètes qu'Allah il a envoyés, et tous les prophètes, ils ont eu des difficultés dans cet enseignement de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, oh, Mohamed, alayhi wa sallam, tu ne feras pas exception à cette règle, et je peux t'affirmer qu'ils vont t'expulser, ils vont te rejeter. Donc, c'est ce que Barakaz, il est en Saint-Diak. Et il continue, Et si jamais Allah m'a donné la vie, et que je reste en vie en ce jour, quel jour ? Le jour où ils vont t'expulser. Ou bien, le jour où tu vas te lever pour inviter ton peuple vers la religion d'Allah. Ou encore, le jour où ils seront là pour te combattre, pour vouloir te tuer. Donc, trois possibilités. Le jour où ils vont t'expulser, le jour où ils vont se lever pour t'assassiner, ou le jour où toi, tu vas te lever pour inviter vers Allah. Le jour où tu vas annoncer ta prophétie. Alors, si je suis vivant ce jour-là, alors, il a certifié que je t'aiderai d'une aide qui te sera bénéfique. Je te donnerai toute ma force et toute ma puissance. Je t'aiderai du mieux que je peux. Donc, là, c'est la promesse de Warakaz. De face à moi, nous pouvons comprendre que Warakaz, il a accepté le professeur Allah, comme dernier des prophéties. Mais ensuite, le narrateur, le compagnon qui rapporte ce hadith, en l'occurrence, Haddad Aisha, ou si ce n'est pas Haddad Aisha, les narrateurs qui ont précédé Haddad Aisha, ils disent Mais, quelques temps après, Warakaz va décéder. Donc, Warakaz, la première des deux, mais Allah ne lui aura pas donné suffisamment de temps de vie pour venir en aide au Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, pendant un certain temps, la révélation va s'estomper, va s'arrêter. Alors, Haddad Aisha ne vivra pas suffisamment longtemps pour aider le professeur sallallahu alayhi wa sallam et il va décéder. Donc, en apparence, dans ces mots, nous pouvons comprendre que quelques temps après cette conversation avec le Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, Warakaz va décéder. Mais Ibn Isha nous narre un récit dans lequel il dit que nous savons tous cette histoire de Haddad Bilar radiallahu ta'ala qu'il était persécuté, que les Méquois le prenaient, c'était un esclave, et on le prenait, on avait appris qu'il avait accepté la religion d'Allah, donc on le prenait, on le... il était débité de ses vêtements et là, il était couché sur le chable, sur le table chaud du midi, à même le sol, avec des rochers qui étaient chauffés avec le soleil du midi, on le posait sur sa croquine, il était frappé, il était persécuté afin qu'il renie la religion d'Allah sallallahu wa ta'ala. Et là, nous savons tous cette histoire que Haddad Bilar radiallahu ta'ala, il ne disait qu'un seul mot, qu'une seule phrase, ahad, ahad, que Allah sallallahu wa ta'ala, il est un. Donc, dans l'un de ces récits, Ibn Ishaf, il dit qu'une fois, alors qu'Hazdad Bilar radiallahu ta'ala, il était en train de se faire persécuter, que Warak'e ibn Inaufal, il est passé devant Haddad Bilar radiallahu ta'ala. Et là, Warak'e qu'il a dit, ahad, ahad wallahi ya Bilal, un seul, un seul, il n'y a qu'un seul Dieu, je jure au Bilal, je jure sur Allah que si cette personne-là, Warak'e dit, je jure sur Allah que si les Mekois le tuent, tu es Haddad Bilar radiallahu ta'ala, alors, il y aura eu énormément de chance que de trouver la mort dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de ce récit, Ibn Ishaf, nous voyons que Warak'e, il était vivant au moment où Haddad Bilar radiallahu ta'ala, il se faisait persécuter. Ce qui veut dire que Warak'e n'est pas décédé très rapidement, mais au contraire, le professeur Allah alayhi wa sallam, il a eu le temps d'annoncer sa prophétie et Warak'e, il était toujours vivant. Mais Ibn Qayyim alayhi wa rahman, il dit que ce récit n'est pas authentique. C'est un récit qui n'est pas à prendre en compte. Pourquoi ? Parce que Warak'e, il a promis d'aider le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il aurait été vivant au moment où les musulmans étaient en train de se faire persécuter comme Haddad Bilar radiallahu ta'ala, alors il serait venu en aide aux musulmans et au professeur alayhi wa sallam, exactement comme Haddad Umar et Haddad Hamza alayhi wa rahman wa ta'adha wa ta'adha sidiq radiallahu ta'ala, il le faisait. En Warak'e, il n'a strictement rien fait. Il passait devant le Haddad Bilar radiallahu ta'ala, il a simplement donné courage à Haddad Bilar radiallahu ta'ala, et ensuite, il est parti. Donc, cela n'est pas digne du comportement de Warak'a qui a accepté la prophétie du Saint prophète allahu alayhi wa ta'am et qui lui a promis son âme. Et, d'autres personnes disent que dans ce récit-là, celui qui rapporte ce récit, il dit que lorsque l'on parle, lorsqu'on dit que Warak'a n'est pas resté vivant tellement longtemps, ce n'est pas là les paroles du Saint prophète allahu alayhi wa ta'am, mais c'est un narrateur qui le dit. Donc, selon sa connaissance, lui, selon ses recherches, il a eu la connaissance que Warak'a est décédé rapidement, donc, il dit que Warak'a il est décédé rapidement, mais en réalité, il n'est pas décédé rapidement, mais le professeur allahu alayhi wa ta'am, il a eu le temps de propager l'islam, il était toujours vivant. Donc, il a cette divergence et Allah s'il sait si Warak'a était toujours vivant au moment où les musulmans étaient présuppés à Makkah ou pas. Ensuite, il n'a été décédé ou pas d'ra l'wachie.